Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Aix-en-Provence, ici place des 4 Dauphines je crois, puisque je suis restée à la maison Dauphine qui est un magnifique endroit, dans un appartement qu'on m'a prêté, qu'on m'a passé. J'ai pu faire deux délicieuses conférences dans cette ville, dont une interview avec Valérie Tartera, donc une conférence à Aix-en-Provence, à Marseille, magnifique ville, Aix-en-Provence, mon Dieu, vous avez de la chance pour ceux qui y habitent, d'habiter dans cette ville, le bonis Muriel, que vous connaissez peut-être, ou je l'ai pu l'interviewer, Muriel Despio, et qui m'accompagne lors de certaines des conférences et qui fait de superbes photos, c'est grâce à elle que j'ai pu être hébergée ici, et je remercie Muriel du fond du cœur, parce que c'est vraiment des très belles co-créations. Je voulais partager avec vous une histoire de ce qui s'est passé, parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer Valérie Tartera, mais une autre interview qui n'a pas pu se passer, et je trouve que c'est important, quand on sent que les choses ne se positionnent pas, c'est-à-dire que j'étais avec cette personne, je devais l'interviewer, cet homme, j'ai rapidement repéré dans la liste de suggestions d'interviews du site, parce que, waouh, il y a du potentiel, il a écrit plusieurs livres, j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de faire cette interview, seulement quand je l'ai rencontré, eh bien, impossible de trouver un lieu pour faire l'interviewer, ça c'est très très rare, je me suis dit, il y a un truc, et en fait l'interview ne s'est pas faite, parce que je sentais que tous les signes étaient là, pour me faire comprendre que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas, qu'on ne pouvait pas faire cette interview, et ça m'arrive quelques fois, et c'est gênant, c'est gênant de dire à la personne que ça ne va pas être possible de faire cette interview, je vous raconte ça, et je l'ai raconté lors des conférences, parce qu'on a des signes très très régulièrement, sur ce qui nous conviendrait, ce qui ne nous conviendrait pas, et on ne les écoute pas forcément, et après il y a des conséquences à tout ça, je voulais vraiment juste insister sur le fait que, et vous encourager à écouter ces signes qui sont très subtils de la vie, et qui nous encouragent à aller dans une direction, et pas dans l'autre, voilà mes délicieux co-créateurs, je vous embrasse très très fort, ayez l'intriguité d'être en cohérence avec vous-même, c'est super important, et ça va changer plein d'aspects de vie, je vous embrasse très très fort, gros bisous, d'être sans france, ciao !